Bonjour, bonjour, il me fait plaisir de vous saluer pour cette belle édition du Salon. Mon nom est Franz Benjamin, donc je suis poète, mais nous avons souvent une double vie et dans ma double vie, ma deuxième vie, je suis politicien aussi. Je suis député à l'Assemblée nationale du Québec, je suis député de la circonscription de Viau. Viau, c'est grosso modo le quartier Saint-Michel. Écoutez, avant d'être député, j'ai été conseiller municipal à la ville de Montréal de 2009 à 2018. Comme écrivain, comme poète, je suis à ma sixième ou septième publication, je ne les compte pas vraiment. La première publication, c'était « Valcandail », une plaquette de poésie en créole. Ensuite, il y a eu « Chant de mémoire », ensuite il y a eu « Lettre d'automne dans l'appli », un autre livre-disque en créole. Ensuite, il y a eu « Diderance », il y a eu aussi « 24 heures dans la vie d'une nuit ». Et il y a aujourd'hui ce recueil « Nuit d'aisance pleine » que je vous présenterai bientôt. Alors, avant même de vous parler de « Nuit d'aisance pleine », peut-être vous signaler aussi que j'ai eu aussi dans le cadre de mon travail de poète, puisque c'est de littérature dont il s'agit à travers cet événement, dont j'ai eu à travailler avec plusieurs autres écrivains, collègues à travers des anthologies, des anthologies qui ont paru tantôt au Québec, tantôt en Europe ou encore en Amérique latine et dans les Caraïbes. J'ai aussi eu à diriger des anthologies aussi, ou co-diriger des anthologies. L'une de ces anthologies, c'est « Montréal vue par ses poètes », que j'ai co-dirigé avec mon ami Rodney Saint-Éloi pour « Mémoire d'un crié », c'était en 2006 déjà, ça fait déjà 15 ans, le temps passe vite. Et aussi d'autres anthologies, d'autres collectifs, par exemple, comme le Saint-Michel des Haïtiens, que j'ai co-dirigé, que j'ai pendant plusieurs années, plusieurs activités littéraires, culturelles, principalement sur la scène montréalaise, que ce soit des cabarets littéraires, des rencontres d'écriture, des soirées de poésie, beaucoup avec plusieurs amis. Donc voilà, la littérature pour moi, c'est une passion, c'est un temps important pour moi dans ma vie. Et comme poète aussi, comme politicien, j'ai besoin de la littérature, j'ai besoin de la poésie pour savoir que j'existe, j'habite le monde pleinement, entièrement, avec mes émotions, avec mes états d'âme. D'ailleurs, « Nuit des Onces Pleines », qui est ce dernier recueil de poèmes paru chez « Mémoire d'un crié » un peu plus tôt cette année, présente un peu ce voyage initiatique où l'eau devient la substance par excellence à travers laquelle nous découvrons tant d'émotions, que ce soit l'amitié, l'amour, le désir, l'exil, la mémoire, qui sont autant de thématiques qui traversent beaucoup plusieurs de mes œuvres. C'est un recueil qui est paru dans des circonstances que vous comprendrez, que vous et moi, qui sont très particulières. Nous traversons toutes et tous une pandémie, une pandémie qui nous a forcé tantôt à nous distancier, tantôt à nous confiner. Et dans le confinement, c'est un recueil qui est paru justement au cœur même au moment du confinement. Et selon plusieurs amis qui ont eu à le lire, ils m'ont fait savoir que ça a été pour eux, ce recueil-là, un beau moment de retrouvailles, pas seulement avec la poésie, mais rencontrer l'autre à travers le voyage. Nous n'avons pas pu voyager, et ça a été un beau voyage à travers les rivières, les fleuves, les océans. Alors, peut-être avant de terminer, je vous donne rendez-vous au Salon littéraire. Cependant, je vous laisserai avec cet extrait « Ce qui me plaît vraiment sur la route des océans, c'est parcourir les nuages, accrocher à un mot. Ce qui me plaît davantage, c'est admirer la nuit, sans fuir, sans risque, sous tes paupières. » Voilà, nuit d'aisance pleine. Au plaisir de vous en parler davantage, de discuter avec vous et de signer, si vous le souhaitez évidemment, quelques exemplaires. En attendant, on se dit à bientôt. Merci.